Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour travailler un petit peu en dessin sur des portraits. Là vous pouvez voir le dernier que j'ai fait, j'en ai fait 3, on va voir un petit peu aujourd'hui comment faire ça. C'est 3 types de portraits assez simples, en fait c'est des portraits stylisés, c'est pas du tout réaliste. Je me suis inspiré de photos de Louis Jauveur, en fait, on va essayer de recopier. Ça va pas donner exactement la même chose parce que lui travaille juste avec de l'encre, donc ça fait clairement noir et noir avec très peu de nuances. Donc nous on va mettre un petit peu plus, mais on va essayer de travailler avec ça. Travailler avec un portrait stylisé c'est pratique parce que c'est plus simple, c'est vraiment les formes élémentaires simplifiées, donc ça aide à apprendre, à voir les différents volumes élémentaires. Et c'est franchement pas mal pour commencer. Je me remets au portrait parce que dans un petit projet qui va arriver, je vous en parlerai plus tard, on va faire un très grand portrait en très grand format. Donc voilà, j'ai essayé de me refamiliser un petit peu avec ça, j'en dessinais pas mal il y a 2-3 ans. Donc voilà, je me remets dedans petit à petit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je me suis mis sur TikTok. Je me suis lancé dessus, en fait je cherche un réseau social pour faire un petit peu de pub à ma chaîne, parce que je me l'envoie donc c'est un petit peu compliqué, voilà, il faut que j'essaie de me faire connaître. Et j'essaie d'en trouver vraiment un, je peux m'étaler sur Facebook, Pinterest, TikTok, enfin d'en avoir 50 000 Instagram ici. Je préfère en choisir un qui est un petit peu efficace pour me faire connaître, et puis voilà, mettre des trucs de temps en temps dessus. Donc voilà, je me suis créé un gros, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, vous allez venir me voir, grosso modo je mets des résumés, des différentes vidéos, parfois je fais des petits trucs en plus. Là sur les portraits je vous montre rapidement ce que j'ai fait, et puis j'explique un peu. Donc voilà, c'est plus pour me faire de la pub, donc si vous êtes déjà sur YouTube, ce n'est pas forcément intéressant, mais vous pouvez en parler autour de vous, partager, pour que je puisse me faire connaître. Voilà, sans plus attendre, on passe au portrait. Donc on va commencer par un portrait vraiment très simple, avec quelques éléments, on a juste les yeux, la bouche et le nez. Et comme il y a un contraste très fort, en fait, il y a peu d'éléments à faire, il n'y a que des éléments très noirs avec assez peu de nuances. Donc pour commencer ce portrait, je commence par déterminer un petit peu les lignes principales. Donc il y a la ligne du front en haut qui va quasiment vers le haut verticalement, et après la ligne avec la bouche et le nez qui est plus oblique. Et une fois que j'ai ces lignes-là, je peux placer différents éléments les uns par rapport aux autres, en fixant l'emplacement du nez, des yeux, de la bouche. Une fois que j'ai fait mon croquis et que j'en suis assez content, je trouve que ça rend pas mal, je commence à placer les premières valeurs d'ombre. Sur ma feuille blanche. Donc je commence par faire vraiment grossièrement avec l'œil de droite qui va être complètement à l'ombre. Pareil sur la bouche, l'autre œil avec un petit peu plus de détails, et puis je rajoute le menton sur mon dessin. Et une fois que ça c'est fait, ensuite je passe à un crayon un petit peu plus noir. En fait, il vaut mieux commencer qu'un crayon clair, parce que comme ça, ça se gomme facilement. Et ensuite, je passe à des crayons de plus en plus noirs, pour recentrer la tension sur les yeux et la bouche, c'est ce que je trouve principal dans un portrait, et mettre un petit peu plus de détails. Pour le deuxième portrait, j'ai aussi pris un modèle de Louis Jauveur, une de ses peintures, mais cette fois, il y a un petit peu plus de choses, plus de nuances dans les différentes valeurs, plus de détails, donc ça va permettre de mettre un petit cran au-dessus de celui d'avant. Et puis en plus, le visage est pris d'un autre angle, donc comme ça, ça permet de bien travailler sur la perspective des différents éléments du nez, de la bouche et des yeux, et de changer de perspective, en fait, pour pas que ce soit répétitif, et que ce soit vraiment un exercice intéressant. Donc comme tout à l'heure, je commence par déterminer les lignes principales du visage, qui est en fait l'arête qui va me donner sur le fond. Donc il y a le front, la joue, l'œil, et le menton ensuite en bas. Et une fois que j'ai défini cette ligne, je vais faire les éléments du plus gros au plus petit. Donc je commence par faire le nez, qui est vraiment central, qui va donner une ligne directrice, avec l'arête du dessus du nez, puis ensuite les narines en dessous. Et une fois que j'ai placé cet élément, en fait, c'est assez simple de placer autour la bouche juste en dessous, l'œil qui est à gauche, qui va donner dessus, et puis après l'œil de droite, en rapport avec l'œil de gauche. Une fois que j'ai fini mon croquis, comme tout à l'heure, je place les premières valeurs grossièrement, en mettant vraiment du noir avec mon crayon, là où je pense qu'il y en a. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus joli à regarder, j'étale un petit peu le graphite avec mon doigt, pour avoir quelque chose de plus nuancé, qui fasse vraiment un beau dégradé. Et puis voilà, au fur et à mesure, je retravaille mes contrastes, mes valeurs, pour avoir quelque chose qui se rapproche de plus en plus du modèle, en essayant de garder les zones qui sont à la lumière, qui restent blanches, bien blanches, parce que c'est compliqué de gommer du crayon sec. Et puis voilà, je continue comme ça. Pour les yeux, je l'ai fait assez grossièrement, je ne vais pas faire beaucoup de détails dans la pupille. Il faut bien faire attention à faire un reflet, sinon on ne voit pas que c'est les yeux. Et puis après, je les détaillerai au fur et à mesure par la suite. Une fois que j'ai passé une première fois une valeur partout sur mon dessin, je change de crayon pour en prendre un petit peu plus foncé. Et puis voilà, je repasse sur les yeux, le nez et la bouche, et les sourcils, histoire de foncer un petit peu les contrastes, d'avoir quelque chose de plus nuancé, qui donnera une meilleure impression. Et ensuite, pareil, je continue avec un crayon encore plus foncé. On continue d'augmenter la complexité avec ce modèle, qui a une partie des épaules, un bras, une main. Et puis pour le coup, on a le visage complet avec les cheveux. Donc ça permet d'avoir vraiment tous les éléments du visage, un truc un petit peu plus complexe pour encore monter en niveau pour le troisième dessin. Donc comme pour la dernière fois, je commence par faire mon croquis. Là, comme il y a pas mal d'éléments, il faut faire attention à ne pas se perdre dans sa feuille. Donc je commence par placer l'épaule en bas, qui va me donner un point de repère, et le bras qui est sur la gauche. Et ensuite, je fais le reste par rapport à ça. Donc je trace la forme générale du visage, qui est appuyée entre la main et l'épaule, qui sont mes deux points de repère. Je place les cheveux vraiment grossièrement, on les détaillera après, c'est juste pour avoir quelque chose autour de la tête et que ça ne fasse pas tout vide. Et une fois que j'ai placé la forme de la tête, je place les éléments par rapport à ceux que j'ai déjà fait. Donc je fais la bouche qui est collée à l'épaule, comme ça j'ai un point de repère fixe. Ensuite, je fais le nez qui est juste au-dessus, puis les yeux, et je monte au fur et à mesure mon portrait. Dans les autres, j'ai commencé par faire les yeux, parce que c'est quelque chose qui est assez central, qui est important. Mais là, comme j'ai des points de repère qui ne sont pas à cet endroit-là, je commence par le bas, je commence par la bouche. Une fois que j'ai fait mon croquis, comme pour les autres fois, je commence par appliquer des valeurs. Là, on a quelque chose d'assez contrasté avec la lumière qui vient de la gauche. Donc on aura une ombre sur la droite du nez. Ensuite, je m'occupe des yeux, des sourcils, je fais tous les petits éléments, et puis j'applique ma valeur bien partout. Il faut faire attention, parce que sur le modèle, il y a des couleurs, donc ça peut un peu troubler dans la gestion des valeurs. Il faut bien réfléchir aux différents volumes par rapport à la lumière, et pas forcément par rapport au modèle. Parce que par exemple, sur le bras, il y a du vert, donc ça fait une couleur plus foncée que sur le reste, alors qu'en fait, cette facette-là sera vraiment au soleil, donc elle sera toute blanche. Donc je continue de placer mes valeurs. J'imagine parfois un petit peu plus que ce qu'il y a sur le modèle, parce que c'est vraiment tout blanc, avec uniquement la bouche, les yeux dessinés. Donc je trouve ça un petit peu trop faible par rapport à ce que je fais. Je préfère faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste et moins stylisé. Mais bon voilà, on reste collé au modèle quand même. J'aime beaucoup ce peintre, parce que vraiment, avec quelques traits à l'encre sur du papier, il arrive à faire ressortir un regard très puissant, à faire des beaux visages, et à vraiment marquer une émotion sur son papier avec très peu de choses. Et je trouve ça vraiment fort, parce que pour faire des émotions, normalement, il faut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est dans les tout petits détails et tout. Mais lui, avec un beau regard, il arrive à faire quelque chose de vraiment très simple. Après le visage, je m'occupe des cheveux. Donc je commence par marquer les zones qui sont toutes noires sur le modèle, avec une valeur uniforme. Et ensuite, je vais faire un fond de cheveux tout noir, en fait, foncé. Parce que le fond va être foncé, parce qu'il y aura les cheveux qui sont derrière. Et après, par-dessus, je viens faire des traits plus foncés, pour marquer des cheveux qui vont être sur le dessus, qu'on va plus voir. Et après, avec ma gomme, je vais venir faire des cheveux blancs. En fait, ces cheveux-là, ce n'est pas vraiment des cheveux blancs, c'est juste des cheveux qui sont au soleil, mais donc qui paraissent blancs sur le portrait. Donc avec ma gomme mi-de-pain, qui ressemble un peu à de la pâte à modeler, je viens l'écraser pour faire une petite arrête toute droite et très fine. Et après, je passe au milieu des cheveux pour venir en dessiner des blancs, en fait, en gommant le crayon que j'ai mis avant. C'est vraiment l'avantage de ces gommes mi-de-pain par rapport aux autres, c'est qu'on peut les modeler à la forme qu'on veut. On peut faire quelque chose de pointu, de droit, suivant ce qu'on veut faire. Et surtout, ça ne laisse pas de petits copeaux sur sa feuille. Donc il n'y a pas besoin de passer sa main ensuite pour les enlever, parce que là, comme c'est du crayon sexe, si j'avais besoin de passer ma main, en fait, j'effacerais tout. Ce sera un peu compliqué. Une fois que j'ai passé ma valeur partout, je continue de détailler avec mes crayons plus foncés pour centrer le point focal sur les yeux et la bouche, parce que je trouve ça sympa. Et puis ensuite, je vais passer un petit peu de crayon de couleur rouge sur la bouche pour rajouter quelque chose, parce que je trouve ça sympa sur les dessins en noir et blanc, de mettre un petit peu de couleur, ça rajoute un point focal, et puis ça met un petit peu d'artistique, c'est sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu, de voir trois portraits assez rapides, stylisés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aller me suivre sur TikTok si ça vous fait marrer, et puis on se retrouve bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada